Passons à présent au dernier dossier du MAG. L'image que donne la circulation sur les artères de la capitale laisse désirer. C'est dans un monde où les plus forts imposent sa loi que les taxis, taxis-motos, taxis-bus, véhicules à usagers privés, voire des officiels, sans très déchire, tout le monde est pressé de la faire arrêter nulle attention du gouvernement pour l'élaboration d'un cadre pour réguler le cortège des officiels d'un dossier du MAG. Circuler les artères de la République démocratique du Congo et plus particulièrement à Kinshasa relèvent d'une bataille de titans. Si l'on y fait garde, la proximité est grande de voir son véhicule endommagé chaque jour. L'incivisme routier est désormais le maître mot. Véritable problème des sociétés qui nécessitent une prise en charge érugente, tout le monde est pressé. Chauffeur de taxi ou taxis-bus, bus, moto, véhicules à usage personnel, piétons. Les véhicules officiels ne sont pas épargnés. Griller le feu rouge n'est plus un obstacle. Rouler en sens contraire ou sur les bordures de la chaussée est devenu un fait normal. Il s'effraye le passage sans aucun respect du code de la route. Les piétons, eux, traversent la chaussée sans tenir compte de la priorité d'autres usagers de la route. Véritable jungle à la base des embouteillages et de nombreux accidents sur les grands acteurs de la capitale. En lieu de place de prêcher par l'exemple, les officiels sont le premier à s'adonner dans ces pratiques. Le cortège roule parfois en sens contraire et qui débouche quelquefois à des altercations entre les gardes commis à leur protection et les policiers chargés de réguler la circulation. Des faits dénoncés par l'opinion. Lors du séminaire du gouvernement, la première ministre a tapé le point sur la table et a rappelé à l'ordre ses ministres. Des instructions fermes ont été données au vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité pour réglementer la circulation des cortèges des officiels. Est-ce une réponse à la taille du problème ? Est-ce une première décision prise par le gouvernement pour rétablir l'ordre dans ce secteur ? Lors de la 36e réunion du conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé, le président de la République avait exigé une solution durable pour ce problème sur tous les axes routiers de la capitale. Il avait même rappelé qu'il fallait instaurer l'autorité de la police commise à la circulation routière pour faire respecter le code de la route. Mais sur terrain, la réalité est tout autre. Personne n'obtempère. Ceux qui commettent ça doivent savoir directement qu'ils sont en train d'affreindre la loi. C'est tout. Ils sont en train d'affreindre la loi. Carrément, celui qui affreint la loi est un éclique ou un délinquant. Donc que le bon sens revienne en eux. La violation du code de la route se comporte bien. Chacun dans ses mauvaises habitudes, priorité pressée. Les taxmen, motos, excellent avec une mention grande distinction. Tout le monde est dans les urgences, y compris ceux qui n'ont rien d'urgence. Et pourtant, le code de la route congolais comporte quatre règles d'or. Tout visager doit éviter tout comportement de nature à constituer un obstacle ou un danger sur la route. Éviter de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse. Éviter de causer des dégâts à la voirie. Enfin, signaler à temps aux autres usagers de la route tout obstacle occasionné sur la voie publique. Des règles censées être d'or. Et pourtant, n'est-les même pas en bronze. Les policiers commis à la régulation routière n'ont pas de place sur le podium des médailles. Malgré multiples rappels à l'ordre de la hiérarchie, ces agents se comportent plutôt en agents du désordre. Amis ennemis des conducteurs, ils sont accusés d'être parfois à la base de cette insécurité routière. Et puis qui s'est mis qu'on compte dans la voiture à mon tour ? On a filmé, sois pas à la ligne. Christian Loussakoué, notre top convoi FM. L'ongou la plaque. L'ongou la plaque. L'ongou la plaque. L'ongou la plaque. Violence pour s'être fait à plusieurs reprises justice après des incidents routiers. Au-delà de son côté positif sur la rapidité du transport, les taxis motos occupent anarchiquement les chaussées, parkings et autres coins de la ville. Ils stationnent au mépris du code régulateur du trafic routier. Ici à Bitabé, nous n'avons pas de parking. On se débrouille tant que possible pour amasser les clients. Que les autorités compétentes fassent ériger des places pour qu'on n'en freine plus la loi. Le feu de signalisation, un langage muet. Ceux qui existent ne disent rien. Ceux qui disent quelque chose ne sont pas compris par les usagers de la route. Comment parler de l'incivisme et des usagers de la route sans parler de l'état de la route elle-même ? Les réseaux routiers existants et dans la plupart des cas vétustes, en mauvais état et inachevés. Même si les efforts sont consentis pour réhabiliter ou construire, la question de la mauvaise qualité de la route demeure pendante. Cette situation est l'une des raisons qui créent les embouteillages et poussent le chauffeur à l'incivisme routier. Quand même cela n'est pas une raison valable, mais ça demeure une. De cette route de bypass, les embouteillages sont causés par la difficulté déplacée par l'entrée Réguigny. Et il n'y a qu'une seule route. Nous reboussons chemin par port de tracasserie routière. Ils envaissent le Rampongaba et nous renseignent. Alors, d'où viendra le secours ? Si tout le monde vit l'incivisme au quotidien, la police nationale de Kinshasa avait même procédé à la démonstration de l'usage de drones de surveillance pour réguler le trafic et lutter contre l'incivisme routier sur les artères de la ville de Kinshasa. Cette solution est restée lettre morte. Et pourtant, une loi existe qui devrait être appliquée par tous et pour tous, du plus haut au plus bas sans exception, pour éviter ces antivaleurs sur la route. Que chacun comprenne le langage de la route qui est pourtant facile, l'interdiction d'arrêt au croisement de route, la priorité au premier arrivé dans un croisement, la bande routière réservée aux véhicules de transport public et des urgences, l'aménagement des stations d'arrêt de véhicules de transport public et une tolérance zéro contre la création de bandes routières inexistantes. Monsieur Cornuay, Moulumba, un civisme routier, véritable calvaire pour la population congolaise. Quelle solution d'après vous ? Mais moi, je ne me préoccuperai pas d'abord d'un civisme routier. Je constate que d'ici où nous sommes, si nous voulons aller à l'aéroport d'Indili, il y a une seule route. Pas normal, il y a 15 millions d'habitants. Je constate qu'il y a une trentaine d'années d'ici, il y avait un train qui prenait la population depuis Kinsouké, je pense, jusqu'à Kassangoul, pratiquement. Les trains urbains. Il n'y en a plus. Plus la population est nombreuse, moins il y a des efforts dans ce sens-là. Le problème, c'est l'absence de routes secondaires. Le problème, c'est l'insuffisance des transports en commun. Et particulièrement les transports pour dégager, soulager un peu les routes. Nous avons besoin d'une route qui ceinture la ville. Ou les gens qui viennent du Congo central, c'est-à-dire qu'au Bande Ndou, ne passent pas à travers la ville, mais peuvent contourner la ville, ainsi et ainsi de suite. Donc, il y a d'abord ça. Nous devons nous investir dans la transformation, dans les transports, dans les voies de transport. Nous avons eu ici les contrats chinois. Entre autres, secteurs de troc d'échange, c'était les infrastructures. Des minéraires contre des infrastructures. Pourquoi ce programme est aujourd'hui pratiquement laissé en l'air ? Alors que c'était la meilleure forme de coopération qu'on peut y avoir. Certes, de notre côté, il y a eu une suffisance de cadre, de bien formé pour négocier. Mais n'empêche, en termes de forme, c'est la forme idéale. Parce que quand vous vendez vos minéraires, quand vous donnez de l'argent, c'est du papier. Les infrastructures restent. Donc, nous avons intérêt à ce que nos minéraires soient troqués contre des infrastructures. À ce moment-là, on pourra avoir plusieurs routes dans des grandes villes comme Kinshasa, pour contourner la ville, pour éventuellement un métro, les trains urbains, ainsi de suite. À ce moment-là, déjà, on soulage. Il n'y a pas de débordement. À côté de cela, bien sûr, il faut éduquer la police, il faut éduquer les chauffeurs, il faut sanctionner. Observez, vous avez à certains coins où vous avez 10, 15, 20 policiers qui se préoccupent de soutenir quelque chose des conducteurs plutôt que d'harmoniser la circulation. Donc, nous avons des efforts à faire côté éducation de la police. Nous avons un effort à faire côté justice parce qu'il faut sanctionner. Nous avons encore plus d'efforts à faire côté infrastructure. Merci, M. Corneille Mouloumba, d'avoir été l'invité du MAG de ce soir. Je rappelle que vous êtes un des pionniers de l'UDPS, également ministre honoraire du plan. C'est moi que vous remercie. Merci à vous, M. Corneille. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi le MAG de ce soir. Merci. 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 Merci.